Salut YouTube et bienvenue dans cette vidéo numéro 4 du tutoriel d'optimisation Windows. Alors si tu l'as pas fait, je te conseille d'aller voir la vidéo 1, 2 et 3. Je te mets les liens pareil dans la description et dans les infocardes qui s'affichent normalement au-dessus. C'est hyper nécessaire de les faire juste avant parce que tout simplement là le tutoriel numéro 4 ça couvre une petite partie de ce qu'on a fait avant et c'est bien de tout reprendre dans l'ordre chronologique. Si tu l'as fait et si tu l'as déjà fait très bien, sinon on se retrouve de suite pour le reste de la vidéo. Sous-titres par Jérémy Diaz On va avoir par défaut 120, 130, un truc comme ça. Donc on va réduire le nombre de services au maximum, histoire que ça n'utilise pas trop de bande sur votre PC. Donc du coup, avant de commencer quoi que ce soit, vous faites une sauvegarde régedite de votre PC. Pourquoi ? Parce que moi j'ai eu des soucis avec certains services qui parfois marchaient mal sur certains périphériques, machin, etc. Donc par sécurité, on se fait une sauvegarde du registre comme on a fait dans l'épisode précédent. Je vous remonte quand même, on ne sait jamais. Régédite. Vous faites fichier, exporter. Et là vous mettez un nom genre vidéo numéro 4, avant les modifications, enfin peu importe. Ok, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va s'installer un petit logiciel qui s'appelle Nsudo. C'est un logiciel qui permet de passer en fait outre les autorisations Windows, etc. Ça permet, en gros c'est un super administrateur le truc. Donc vous allez chercher Nsudo, vous faites SADZIP, vous extrayez. Vous allez avoir ici, vous avez X64 et vous l'ouvrez. Vous l'ouvrez en tant qu'admin bien évidemment. Donc là vous allez activer tous les privilèges, Trust Installer vous le laissez. Et là en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va ouvrir les trucs à travers Nsudo. Comme ça on est sûr que quand on ouvre les fichiers, ils s'ouvrent en mode administrateur en gros. Donc là vous allez repartir dans mon pack d'optimisation Windows. Et vous allez aller chercher Service Disable Enable Batch File. Vous l'extrayez. Il arrive ici. Et là ce qu'on va faire c'est que vous repartez sur Nsudo, vous faites parcourir. Vous allez chercher, donc moi il est sur le bureau, Big Out Optimisation Pack. Et là, là vous cherchez Enable Service Bat. Et là vous faites exécuter. Ça vous ouvrir une fenêtre CMD machin. Vous faites ok, vous la laissez faire. Et en fait elle va vous désactiver tous les programmes et les services qui sont ici. Qui ne servent globalement à rien. Il y a des trucs que vous voyez, Xbox Live, Xbox Game, Touch Keyboard. Enfin c'est des trucs que vraiment ça sert à rien. Et ça enlève un nombre de services hyper important. Ensuite, suite à ça, vous redémarrez votre PC de suite. Comme ça on est sûr que ça prend en compte. D'ailleurs je vous le mets. Ensuite, on va aller se rendre dans le registre du coup. Vous vérifiez déjà que tous vos périphériques marchent bien. C'est surtout ça qu'il faut vérifier. C'est que si votre casque et si votre micro marche bien. Moi j'ai eu surtout en fait des problèmes avec mon micro qui ne marchait plus après certains services que j'avais désactivés. Normalement là j'ai épuré la liste donc c'est bon. Par contre, faites attention parce que peut-être que pour vous, il y a un service qui va mal passer. Mais normalement ça devrait bien aller. Une fois que c'est fait, vous vous retrouvez dans Redgedit. Pareil, vous le lancez à travers une sudo. Pardon. Donc on ouvrait sudo. On exécute. Et là vous faites genre Redgedit. Vous allez voir ici tout ça. Exécuter. Hop. Et là du coup vous copiez l'adresse que je vous ai mis là. Hop. Hop. Et voilà. Et donc ici vous avez SVC Host Split Threshold. Et là vous allez mettre la valeur qui correspond à votre nombre de RAM. Pour savoir combien vous avez de RAM, c'est pas compliqué. Information système. Ok. Là vous avez mémoire physique RAM installé 16Go. Donc on est sur 16Go. Donc vous mettez, il correspond à 16Go. Vous copiez ici. Tac. Et vous le mettez ici. Ensuite, on est bon. Sur ça. Pour le paramètre système, on s'en fout. C'est pas très grave. Normalement vous l'avez déjà désactivé. Ensuite, si jamais du coup tout fonctionne bien, machin, etc. Là, vous pouvez vous sauvegarder le tout. Donc vous sauvegarder, vous refaites une sauvegarde du registre Redgedit. Vous mettez post, modification, patch file. Et en gros, un truc pour vous dire que c'est après avoir fait tourner ce logiciel là. Et surtout, à mon avis, je vous conseille de lancer un backup maintenant. C'est-à-dire que vous faites une sauvegarde de l'image du système maintenant. Parce qu'en fait, ce qu'on va faire après, c'est un peu... Je veux dire, ça cassera jamais votre ordre. Enfin là, juste après sur les services, ça peut casser certains programmes et tout machin. Mais c'est surtout que là, déjà, vous avez une grosse base de Windows, en fait. De Windows bien optimisé avec les services en moins, les applications en moins, machin. C'est bien calé. Donc on peut partir déjà sur cette base pour après faire les optimisations de cartes graphiques, des périphériques, des drivers, machin. Mais ça, on va dire que limite sur n'importe quelle... Ça serait en fait la version de Windows qu'on devrait avoir par défaut pour tout le monde, en fait. Parce qu'il n'y a pas les processus en arrière-plan qui ne servent à rien. Parce qu'il n'y a pas les services qui ne servent à rien. Donc en gros, à partir de là, vous pouvez limite faire une image système. Et ça sera en fait en gros comme une copie de votre disque dur avec Windows installé dessus. Donc vous pouvez la faire maintenant à la limite, si vous voulez. Ensuite, du coup, vous allez vous rendre dans tous ces fichiers-là. Donc vous, pareil, vous allez chercher en fait, vous allez copier les adresses que je vous donne. Tac. Comme ça. Donc moi, pareil, ça ne trouve pas parce que tout simplement, j'ai supprimé le fichier. Si ça ne vous le trouve pas, c'est que où le fichier est supprimé, où l'adresse n'est pas bonne. Dans ce cas-là, vous faites comme ça. Vous enlevez le fichier à la fin. Ça vous met dans le dossier, vous pouvez chercher après. Voilà. Et là, vous supprimez pareil avec Unlocker, vous supprimez des trucs qui servent à rien. Donc vous faites tout ce que je vous ai mis là. Ça va prendre un petit peu de temps. Et normalement, c'est bon. On a supprimé la grosse partie des services Windows qui ne servent à rien. On est sur une base à peu près scène de Windows de base. Et là, on va pouvoir se lancer dans l'optimisation des drivers, l'optimisation de la carrière, machin, etc. Donc je vous dis à de suite pour la vidéo numéro 5 de l'optimisation Windows. «Sous-titrage Société Radio-Canada »